Musique 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 La culture urbaine à Montréal en ce moment est en pleine effervescence. Donc, il y a plusieurs organismes qui maintenant ont un volet agriculture urbaine ou des organismes qui ont la vocation de développer l'agriculture urbaine à Montréal. Donc, moi, je remarque que ça prend de plus en plus d'élan, de plus en plus d'ampleur. Et je remarque aussi une grande curiosité aussi au niveau des citoyens qui s'intéressent à l'agriculture urbaine et qui veulent en faire chez eux, soit sur leur balcon ou en pleine terre. Donc, il y a vraiment un mouvement collectif dans cette direction-là. Musique On est Aliments d'ici, c'est une initiative étudiante et communautaire. Le marché fermier, c'est venu de l'idée, en fait, on cherche à faire des liens entre la ville et la campagne. Et la vocation du comité d'aliments d'ici, c'est pouvoir redonner un peu ce lien-là entre le fermier, la personne qui produit les légumes qu'on va manger et le consommateur. Les Montréalais pratiquent environ, c'est 42% de la population qui, à Montréal, apparemment, pratique l'agriculture urbaine. On s'est dit pourquoi pas interpeller les agriculteurs urbains en leur disant amenez vos légumes, puis troquez-les si vous en avez trop, parce qu'on sait aussi que le mois de septembre, en général, c'est le moment où on a une petite abondance, puis on peut se permettre de faire des cadeaux un petit peu plus qu'en saison, que plutôt dans la saison. Donc, l'idée, c'est de l'essayer, de voir si ça peut fonctionner. Créer aussi, encore une fois, un espace d'échange, de discussion, de partage. « Ah, il est où ton jardin ? Moi, c'est là, je jardine plutôt comme ça, et moi comme ça. » Et en même temps, de profiter d'être sur une place où il y a un don de légumes qui se fait, c'est-à-dire que c'est un jardin collectif ici, je pense, mais les personnes sont invitées à ramasser des légumes gratuitement. Dans les jardins collectifs, c'est assez courant de voir des potlugs, des petits dîners partagés qu'on peut faire sur le coin d'une table. C'est un petit peu l'esprit. C'est un petit peu l'esprit, c'est un petit peu l'esprit.